bonjour et bienvenue à cet épisode de l'histoire d'une photo où on va regarder cette photo là je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise je vais vous expliquer comment je l'ai prise et je vous expliquerai à la fin le post traitement que j'ai pu faire dessus et on va sûrement faire ça sur deux vidéos je pense puisque une ça risque d'être long on va rentrer un peu dans de la technique dans l'analyse de photos donc je pense qu'on va faire d'abord un épisode qui est plus l'analyse d'une photo et comment la reproduire et l'autre partie on verra les différentes prises de vue et le résultat que ça a pu donner alors pourquoi je me suis décidé à faire une photo de fleurs et pourquoi j'ai décidé de faire cette photo en fait c'est sur le forum il ya claud qui nous a présenté une des photos de fleurs au flash et denis nous a mis un lien vers un site d'une personne qui a l'air d'être assez spécialisé dans la photo de fleurs et je me suis dit tiens ça sera intéressant de comprendre comment elle fait et c'est de se rapprocher du résultat donc je vous propose qu'on aille voir ce site donc voilà le site la photo c'est mélanie kern favilla et comme vous voyez elle fait des photos de fleurs qui sont plutôt assez chiadés alors on va dire oui mais il ya du post traitement machin et tout oui peut-être mais avant d'avoir du post traitement il ya surtout des lumières qui sont bien placés et ce qui est intéressant c'est justement d'essayer de voir comment elles sont placées et de voir le résultat alors j'ai regardé ce que j'avais comme fleurs à ma disposition n'est pas grand chose j'avais quelque chose qui ressemblait un peu un pompon blanc alors ça aurait pu être un truc comme ça je me suis dit ça va être plus quelque chose quelque chose comme ça alors je vous propose d'aller voir cette photo et d'essayer de comprendre un peu comment elle est faite et d'essayer de deviner un peu tout ça et d'essayer de le reproduire parce que c'est ça qui est intéressant dans l'exercice dire que vous allez regarder une photo puis vous allez essayer de comprendre et vous allez essayer de reproduire donc ça vous donnera de l'expérience et ça vous permettra de comprendre un peu la lumière et les photos prises au flash parce que je doute que ça ça soit fait avec de la lumière naturelle ou si c'est fait avec de la lumière naturelle doit avoir pas mal de réflecteurs ou de choses comme ça à droite à gauche alors regardons cette photo qu'est ce qu'on peut voir la première chose qu'on voit c'est que tout est net d'accord donc ça veut dire que sur toute la hauteur de la photo là où il ya les pétales c'est net donc ça ça sera important pour la profondeur de champ on ira voir justement après on ira on ira le calculer et ce qu'on peut voir aussi c'est que là vous voyez ici on est plutôt sombre là on est très clair et là on est dans des zones intermédiaires donc moi je pense qu'il ya une lumière alors ce qu'on peut voir aussi c'est que la lumière est très diffusée pourquoi on le voit parce qu'elle est très douce on voit que les ombres sont pas super marquées il y en a là par exemple voyez cette pétale on là il ya une partie qui est éclairée là il ya une partie qui est plus à l'ombre donc il ya il ya de la lumière ça c'est sûr mais elle n'est pas très marqué elle est très diffusée et pourtant généralement une lumière diffusée ça va partir un peu dans tous les sens là on a de la lumière diffusée mais qui est appliquée assez localement c'est à dire que on a l'impression qu'il ya une lumière ici qui éclairait peut-être un peu plus cette partie là là comme ça de telle manière que là c'est un peu plus sombre et qu'il ya encore une lumière là qui arrive sur le côté de la fleur pour bien éclairer cette partie là alors cette lumière elle doit être assez rasante puisque on le voit ici voyez cette petite pétale qui doit peut-être dépasser un peu et éclairé par cette lumière rasante qui vient de là comme ici là au bout voyez donc c'est plutôt cette lumière rasante là qui va éclairer ses pointes là qui sont là et on la différence lumière ombre là est quand même assez assez faible alors même si elle n'est pas forcément diffusée cette lumière il ya une autre lumière ici qui éclaire de telle manière que les ombres elles ne sont pas ne sont pas énormes donc moi je parierais sur une lumière qui éclaire un peu comme ça là et une lumière rasante sur le côté par là moi c'est c'est l'idée alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer en repartant de la petite fleur de voir les différentes caractéristiques on va d'abord s'occuper de la partie profondeur de champ lorsque vous voulez faire une photo complètement nette il n'y a pas 36000 moyens soit vous allez fermer pour obtenir la bonne profondeur de champ soit vous allez faire ce qu'on appelle du focus stacking c'est à dire que vous allez prendre différentes photos et avec des profondeurs de champ décalant la mise au point un peu et donc la profondeur de champ va se décaler aussi à la fin vous assemblez tout ça pour faire une seule photo là on va essayer de le faire en une seule photo on va voir si c'est possible avec le sujet que j'ai choisi là ma petite fleur pompon donc ma fleur elle fait 5 cm à peu près de diamètre et elle fait à peu près 08 cm d'épaisseur donc ça c'est important pour voir à quelle distance on doit se mettre en fonction de la focale dans mon cas je me suis dit je vais tenter de la faire avec un avec un 100 macro donc on va regarder un peu si tout ça passe si j'arrive à la bonne profondeur de champ en fonction de la distance de recul et pour ça on va utiliser des choses que j'ai déjà mis à vos dispositions et notamment un article qui parle d'une calculatrice de recul donc ça c'est un article que je vous ai fait il ya déjà un petit moment à calculer le recul nécessaire vous n'avez qu'à mettre calcul recul oui oui photo dans google il vous tomberait dessus et là j'avais une calculatrice donc je vais faire une photo en paysage je suis en ap sc j'ai décidé que j'allais utiliser mon 100 macro très bien et je veux comme auteur donc ma photo ma fleur pardon fait cinq centimètres je vais mettre un centimètre au dessus un centimètre au dessous donc ça fait 5 plus de 7 d'accord et donc le recul nécessaire pour réussir ma photo est de 45 cm d'accord donc il faudra que je sois à 45 cm au dessus de ma fleur pour que j'ai un centimètre au dessus et un centimètre en dessous en paysage alors maintenant ce qu'on va faire c'est que en fonction de cette distance de recul quelle ouverture il faut que je mette pour avoir une profondeur de champ qui fait la totalité de l'épaisseur de la fleur et ben on va aller voir ça aussi alors pour trouver un calculateur de profondeur de champ vous tapez doff calculator sur google doff pour un depth of field qui veut dire calculateur de champ et vous allez en trouver des tonnes alors là je suis allé sur celui là comme j'aurais pu aller sur doff master où je vais très souvent je vais prendre donc moi je suis en canon je suis avec un 7d mark 2 donc ça va être ça va être ici ou alors non tiens il me mette 7d 7d mark 2 ici je suis à 100 millimètres et donc je suis à 45 cm de mon sujet d'accord et on voit que si j'ouvre f sur 28 ma profondeur de champ est de 0.17 tandis que moi il me faut une profondeur de champ dans les 0.80 ici alors si je ferme je continue à fermer je vais fermer à 5.6 par exemple 5.6 c'est toujours pas suffisant d'accord donc je vais continuer à fermer je vais aller vers 11 11 je me rapproche et ben on va se mettre f sur 13 f sur 13 je suis pas mal je suis à 0.76 donc il faut que je me promène entre f sur 13 et f sur 16 voilà dans ces eaux là alors comme c'est un 100 macro je dirais c'est plutôt un bon objectif donc on aura un peu moins de piquets assez assez ouverture là mais ça devrait encore rester par mal alors si vous voulez le vérifier vous pouvez utiliser des sites comme dxomark donc là je suis sur le site dxomark pour mon objectif canon f 100 millimètres macro et là je suis au niveau sharpness donc c'est à dire le piqué et vous voyez que c'est un objectif qui reste très bon même lorsqu'on ferme à f sur 11 12 13 14 faut vraiment aller beaucoup plus loin pour qu'on ait une petite perte de piqué donc c'est des objectifs je dirais qu'ils sont très bons donc f sur 13 dans mon cas ne posera pas de problème pour le piqué donc on a décidé sans macro f sur 13 et je dois me mettre à peu près à 45 cm au dessus de ma fleur alors maintenant on va regarder un peu les conditions de prise de vue comment j'ai préparé tout ça pour pouvoir prendre ma photo alors pour le set c'est assez simple une boîte noire alors moi c'est une espèce de tabouret en simili cuir noir sur lequel j'ai posé un tube d'aspirine sur lequel j'ai posé un tube en plastique c'est les tubes que vous avez lorsque vous achetez des cure dents par exemple et dans ce tube là j'ai mis ma fleur voilà donc ça c'est et moi je suis simplement au dessus je vise d'au dessus ensuite au niveau éclairage donc sur le côté j'ai utilisé un snoot donc un snoot c'est un truc comme ça qui va concentrer la lumière à un endroit alors certains sont vendus avec des diffuseurs la lumière n'a pas de diffuseur et comme je voulais une lumière concentrée à un endroit mais diffusé ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement mis à l'intérieur du snoot ici j'ai simplement mis un mouchoir en papier mouchoir en papier blanc ça fait un diffuseur si vous avez un flash cobra par exemple parce que vous allez dire ah ouais mais moi j'ai pas de flash studio j'ai qu'un flash cobra ben il n'y a pas de soucis vous prenez un flash cobra vous prenez un rouleau de papier toilette vous prenez deux élastiques vous mettez votre rouleau de papier toilette devant votre flash cobra et éventuellement à l'intérieur du tube du rouleau de papier toilette vous mettez un peu de mouchoir blanc pour diffuser en plus que votre flash cobra parce que votre flash cobra vous pouvez déjà pas mal diffuser si vous descendez l'espèce de diffuseur ça sera déjà pas mal diffusé donc vous pouvez remplacer ça par un flash cobra avec un rouleau de PQ par dessus et un peu de mouchoir à l'intérieur ici donc je voulais quelque chose qui éclaire pas la fleur complètement mais qui l'éclaire quand même un peu par au dessus donc moi j'ai utilisé ça ça s'appelle un réflecteur de fond et donc grâce à cette paroi qui se trouve ici on peut décider d'une zone ombre lumière alors si on éloigne ça et bien la zone ombre lumière s'épate si on la rapproche cette zone ombre lumière devient plus importante donc on peut comme ça jouer un peu sur l'effet qu'on veut vous avez pas ce genre de choses ? bah c'est pas grave non plus vous avez qu'un flash cobra ? bah vous prenez un flash cobra vous prenez une grande feuille de papier canson que vous allez coincer un peu d'une manière arrondie avec des pinces ou un truc comme ça et vous mettrez votre flash cobra par dessus et cette feuille de papier fera un coupe flux de telle manière que d'un côté il y aura de la lumière de l'autre côté il n'y aura pas de lumière et entre les deux il y aura de l'ombre en fonction de la distance que vous aurez mis entre la fleur et ce coupe flux donc voilà il y a d'autres moyens on n'est pas forcément obligé d'utiliser que du matos de studio super cher vous pouvez vous en sortir avec des flash cobra et avec un peu d'astuces ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui je sais vous voyez pas les prises de vue mais ça fait déjà un petit moment où on y est donc analyse de la photo important comprendre comment elle est faite ensuite un peu de mathématiques pas beaucoup puisque je vous ai mis des calculatrices qui vont vous permettre de préparer vos réglages à quelle distance je dois être quelle doit être mon ouverture pour avoir la bonne profondeur de champ et puis ensuite un peu d'astuce si vous n'avez pas le matos autrement utilisez le matos un peu que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire et de l'analyse que vous avez fait de la photo avant il n'y a pas de magie là dedans je veux dire ça s'analyse, ça se regarde et en fonction de ça on essaye de reproduire donc voilà j'espère que ça vous a plu et l'épisode d'après on regardera un peu les différentes prises de vue Sous-titres par Jérémy Diaz et l'épisode de la photo Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti.